Donc Jacques Trouvillier, bonjour et merci d'être parmi nous à ONU Info. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie. Vous allez célébrer les 25 ans de l'AEVA. Et donc peut-être pour commencer, quel est le but de ce traité ? Alors l'AEVA a pour objectif de protéger, de conserver les oiseaux d'eau migrateurs et leurs habitats, bien entendu, c'est un ensemble, tout au long de la grande voie de migration qui part de l'Arctique russe jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud. Donc nous travaillons et nous cherchons à conserver 255 espèces qui vont des hérons, des canards, des bécassos, des cigognes. Donc c'est un groupe d'espèces qui a pour intérêt d'être lié au moins une partie de son cycle annuel de vie aux zones humides. Donc quels sont les résultats les plus importants de ces 25 ans ? Y a-t-il eu des progrès ? Alors ce qui est important à comprendre, c'est que pour toutes les espèces migratrices et les oiseaux d'eau en particulier, un État ne peut pas réussir s'il ne se coordonne pas avec les autres, parce que ces oiseaux bougent, ne connaissent pas de frontières, et donc si l'on veut vraiment être efficace, il faut coordonner l'action au niveau international. Et ça a été le grand succès de l'AEVA, ça a été de rassembler des États pour la conservation des oiseaux d'eau. Nous sommes désormais 80 États sur les 119 qui s'étalent de la Russie jusqu'au sud de l'Afrique du Sud. Et nous avons eu plusieurs succès, nous avons notamment des plans d'action pour les espèces les plus en danger, nous avons plus de 25 plans d'action. Et on a vu remonter des populations d'oiseaux, par exemple, quand les États collaborent ensemble, et mettent en œuvre ce que les scientifiques nous conseillent. On publie aussi des lignes directrices pour aider les États, pour aider aussi les ONG à prendre en compte les oiseaux d'eau, par exemple dans le développement des énergies renouvelables, pour éviter que ces énergies qui sont vertes, en fait, se développent au détriment de la nature. Parce que parfois, lorsque les lignes électriques, par exemple, sont implantées dans des couloirs de migration, cela peut occasionner des milliers de collisions, et donc beaucoup de morts chez les oiseaux migrateurs. Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire, j'imagine. Donc, quels sont encore les défis qu'il reste à relever ? Alors, les défis, c'est d'une part d'éviter toutes les mortalités inutiles. Parce que ça, c'est vraiment terrible. Donc, c'est lutter contre le braconnage. C'est, par exemple, arrêter d'utiliser des munitions au plomb. Parce que ces munitions qui servent à la chasse, en fait, empoisonnent les oiseaux d'eau, empoisonnent notre environnement. Et donc, nous militons pour l'arrêt de ces munitions. D'autres pays, le continent nord-américain, par exemple, a adopté des cartouches pour la chasse aux oiseaux d'eau qui ne contiennent plus de plomb. Donc, on peut le faire. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle de l'AEVA, c'est difficile, parce qu'on travaille avec 80 pays, et donc avec des cultures différentes, avec beaucoup de langues différentes. Et donc, il faut convaincre, et c'est le rôle du secrétariat, que d'emmener toutes les bonnes volontés pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs. Et en cette période de Covid-19, est-ce que ce traité doit prendre encore plus d'importance, justement ? Alors, la période que nous avons traversée, la crise sanitaire que nous avons traversée, a montré que, pour notre propre sécurité, il faut respecter les écosystèmes. Des écosystèmes sains assurent une stabilité des différentes composantes de l'écosystème. Et il est extrêmement important de suivre cette biodiversité. Actuellement, nous traversons une crise du Covid, mais nous avons connu aussi des épisodes de grippe aviaire. Et le suivi des oiseaux d'eau migrateurs est extrêmement important, parce que ce peut être des vecteurs de cette maladie. Et donc, il faut une grande vigilance. Donc, la nature, elle est à la fois à protéger, mais aussi à surveiller. Et peut-être, justement, dernière question pour cet anniversaire, c'est 25 ans de l'AEVA. Quel est, justement, votre message ? Eh bien, le succès de l'AEVA, c'est le rassemblement à la fois des États, qui ont le pouvoir de faire, au travers notamment de textes réglementaires, et de la société civile, notamment les associations nombreuses de protection de la nature, mais aussi des usagers. Et donc, mon message, c'est, essayons de faire encore plus, parce que nous le pouvons, avec des moyens, sommes toutes limités, mais nous pouvons faire plus pour la biodiversité et pour la conservation des oiseaux migrateurs. Et j'appelle donc les pays qui ne sont pas encore membres de l'AEVA de nous rejoindre. Monsieur Jacques Trouvillier, merci beaucoup pour cette interview et bon anniversaire. Merci beaucoup, madame.